L'invité du jour c'est vous Marc Fénaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre de l'Agriculture et vous êtes avec nous parce qu'on va évidemment parler de ce qui se passe à Sainte-Solines dans les Deux-Sèvres. 61 gendarmes blessés dont 22 sérieusement ce week-end lors d'affrontements avec des militants écolos, en particulier des black blocs pour dire clairement les choses. Selon les organisateurs de cette manifestation qui était interdite, il y a eu aussi une cinquantaine de manifestants blessés. Et Sainte-Solines, on va le rappeler, c'est le lieu de ce projet de ce qu'on appelle une méga-bassine, c'est-à-dire une immense retenue d'eau creusée au milieu des champs à 10-15 mètres de profondeur afin de pomper l'eau des nappes phréatiques et pouvoir irriguer pendant l'été, notamment pendant les périodes de sécheresse. Ce matin, il y a toujours des militants sur place, plus de 1000 gendarmes toujours aussi mobilisés. On a vu ces militants hier sectionner des canalisations, ils promettent de rester mobilisés jusqu'à l'abandon du projet. Marc Fénaud, est-ce qu'on est face à un nouveau Notre-Dame-des-Landes ? – Il y a la tentation pour un certain nombre de gens de s'abstraire des règles de droit et de, par la force ou par l'opposition physique, à s'opposer à des projets qui ont reçu toutes les autorisations, je le rappelle, et qui doivent se dérouler. Donc je vois bien la tentation qui est celle de ceux qui sont sur le terrain et qui essayent de s'opposer à ce projet par des voies qui ne sont pas des voies légales. Et comme l'a rappelé très justement Gérald Darmanin hier, il n'est pas question pour nous de laisser faire ça. Parce que si vous laissez faire ça tout projet, désormais ici de l'eau, ici un autre projet va se trouver entravé parce qu'un certain nombre de gens ultra minoritaires décident de s'y opposer. Donc une force doit rester à la loi, les projets sont légaux et donc ils doivent pouvoir se déployer. – Alors vous citiez Gérald Darmanin qui hier soir a dénoncé, je cite, une forme d'éco-terrorisme. Est-ce que vous partagez ce terme Marc Fénaud ? – C'est une forme quand même, quand vous exercez de la violence pour faire passer vos idées, il me semble que la terminologie employée par Gérald Darmanin n'est pas fausse. Quand vous menacez des gens, quand vous menacez des sites, quand vous menacez des biens et des personnes, vous agissez par la force et par la violence pour faire passer vos idées. Et c'est inacceptable et il me semble que cette terminologie est juste. – Donc vous reprenez à votre compte ce terme d'éco-terrorisme. Alors justement, ce sont des formes de terroristes. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas immédiatement arrêtés, délogés ? – Ils sont arrêtés et délogés quand on peut les arrêter et les déloger. D'ailleurs c'est ce qu'on fait, je voudrais saluer le travail des forces de l'ordre depuis 3 ou 4 jours sur le site. Un, pour éviter les dégradations des biens. Les dégradations dans les exploitations, moi j'ai eu un certain nombre d'exploitants qui craignent eux-mêmes d'être la victime de ces black blocs et de ces gens ultra radicalisés. Un certain nombre ont été interpellés, d'autres ont été identifiés. Il faut laisser faire la justice. Nous on est dans un état de droit, il y a des gens sur ce terrain-là qui essayent de s'abstraire de l'état de droit. Nous, nous travaillons et nous agissons dans le cadre de l'état de droit. C'est la force d'une démocratie que celle d'agir dans le cadre de l'état de droit et de ce que permettent les outils de la loi. Contrairement à ceux qui sont face à nous dans ce type de manifestation et qui en fait enfreignent à chaque jour et heure de la journée la loi. Alors, en attendant, ils sont toujours là ce matin. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous Marc Fénaud, au nom du gouvernement, quoi qu'il arrive, cette méga-bassine verra le jour, ce projet ira à son terme ou est-ce que ça va s'enviser et être abandonné comme ça s'était passé à Notre-Dame-des-Landes ? Non mais la volonté du gouvernement, c'est bien que les projets qui ont reçu toutes les autorisations puissent se développer. Je le répète, il y a d'autres projets, qui de méthanisère, qui d'éolien en mer, et qui sont des projets, parce que je le rappelle, ce projet-là, il vise, contrairement à ce qui est dit, à éviter du prélèvement qui aujourd'hui est fait dans la nappe en période estivale, à faire en sorte qu'on réduise. Donc c'est un projet qui est un projet, contrairement à ce que disent ces détracteurs, d'intérêt général. Alors, ils l'ont d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre eux, validé au niveau local, pour ce qui est des associations environnementales. Donc dès lors qu'on est dans un projet qui est légalement acté et deuxièmement qui porte un intérêt général, il n'y a aucune raison de laisser un groupuscule, quelques centaines de gens s'opposer à ce projet-là. Parce que, je le répète, si on fait ça sur tous les projets, on se retrouve dans des gens qui défendent des intérêts particuliers et pas l'intérêt général.